Sur l'Irlande, écoutez, le problème de l'Irlande, c'est, il est complexe parce que, en fait, ce qui se passe, non, c'est vrai de dire on est pour, on est contre, c'est ça, c'est pas si simple. Ce qui se passe, c'est que, objectivement, on sauve des banques, les banques européennes, parce que les banques européennes se sont complètement, disons, ont joué au casino, ils ont perdu. D'habitude, quand vous jouez au casino et vous perdez, vous avez perdu. C'est la vie, c'est comme ça. Mais là, ils jouent au casino, ils perdent et ils sont sauvés. Alors, c'est vrai qu'on sauve pas simplement les banques parce que c'est tout un système qu'on sauve. Mais on sauve un système, en plus avec l'Irlande, où il faut vous rappeler que l'Irlande nous a cassé, les pieds pendant des années, en étant les champions de la dérégulation. Le commissaire irlandais McGreevey était, il ne connaissait qu'un mot, ça s'appelait dérégulation. Et l'Irlande crânait partout en disant, on est l'économie la plus forte. D'ailleurs, vous voyez, l'impôt est le plus bas. Enfin, le moins d'impôts possible, c'est la meilleure des vies. Et aujourd'hui, ils payent cela. C'est-à-dire qu'ils ont un État qui est complètement incapable de réagir. Et tout cela, maintenant, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas simplement des banques, on sauve aussi un système qui a été en soi un système de faillite, un système politique. Et sans que personne, aujourd'hui, ne dise que c'est un système qui est une faillite du néolibéralisme et de la dérégulation. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas, parce qu'il y a d'autres choses derrière. C'est vrai que si le système des banques s'effondre, tout le système, il y a un système économique qui s'effondre et tout le monde sera touché. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est complexe. Mais nous, on va pousser à ce qu'au moins, on nomme un chat un chat. L'Irlande, c'est la faillite du libéralisme économique et la faillite de la dérégulation.